L'Union Bordeaux-Bègue accueille Toulon pour cette 24e journée de top 14. Les Girondins visent la première place du classement face à l'équipe en forme du moment. Le 15 au Muguet reste quant à lui sur 4 victoires et rêve d'un coup en Gironde pour croire encore aux phases finales. Toulon qui entre bien dans cette rencontre et s'appuie sur la botte précise de Louis Carbonelle pour prendre l'avantage au score. 6-3 après 22 minutes. Les deux équipes font jeu égal dans cette première période mais Bordeaux va enfin trouver la faille suite à ce ballon porté. Le pack Girondins avance. Maxime Lamotte tient le ballon bien au chaud avant de plonger victorieusement dans l'embute. Mais Jean-Baptiste Gros commet une faute cynique. Et dans un deuxième temps, l'arbitre de la rencontre accorde finalement un essai de pénalité. On revoit ce superbe effort collectif des avant-bordelais et le carton jaune adressé au pilier varrois. Bordeaux mène 10 points à 6 après 25 minutes de jeu. Mais sur le renvoi, Toulon va récupérer le ballon. Baptiste sera juge par-dessus la défense. Et Emmerick Luc réalise une fin de passe magistrale sur Mathieu Jalibert avant de filer dans l'embute pour le premier essai varrois. Et avec cet angle de caméra, l'aspiration de l'arrière paraît encore plus géniale. Toulon reprend alors l'avantage au score en menant 13 à 10 avec la transformation de Carbonelle. Mais les deux équipes ne lâchent rien et avec cette pénalité de Maxime Lucu, l'UBB repasse devant à 5 minutes de la pause. Mais Louis Carbonelle lui répond dans la foulée pour fixer le score à 16 partout au terme d'un premier acte très intense. En deuxième période, les coachs adjoints bordelais sont inquiets et ont raison de l'être car Toulon accélère. Gabin Villière sème la zizanie dans la défense. Se rin sert Luc qui s'occupe de tout le reste avec ce jeu au pied pour lui-même. Et un doublé en arrachant le ballon à Buros. Emmerick Luc qui fait basculer cette rencontre avec ce super baissé qui donne un avantage décisif au RCT. Peu après l'heure de jeu, Toulon mène alors 16 points à 23. Dominateur en mêlée, les Varrois confortent leur avance avec cette nouvelle pénalité de Louis Carbonelle. A un peu plus de 10 minutes du terme, les supporters toulonnais l'ont compris. Le RCT réalise un coup de maître que va ponctuer une nouvelle fois Louis Carbonelle d'une ultime pénalité de 50 mètres. Hauteur d'un 100% au pied, le demi d'ouverture scelle la victoire de son équipe 16 à 29. Et Toulon de poursuivre sa série et son incroyable remontée au classement. Les joueurs de Francazema peuvent toujours croire à la qualification et sont désormais 8e. Côté bordelais, c'est une défaite cruelle, mais l'UBB conserve tout de même sa deuxième place au classement de top 14. Côté bordelais, c'est une défaite cruelle.